à nouveau bonjour à tous et bienvenue sur reptiline live donc là à nouveau on est avec nos bébés python curtus qui viennent de sortir de l'oeuf donc là maintenant ça va être la séance de rinçage donc j'ai préparé j'ai préparé deux boîtes ici pour mettre les animaux en groupe donc en même temps que que je les rince en général j'essaye de les sexer aussi comme ça c'est fait par éversion ça marche bien à cet âge là sans problème donc là déjà je règle mon eau en général je mets l'eau aux alentours de 27 pour les régler pour pas que ça soit trop chaud pour les rincer je mets pas trop fort alors on peut éventuellement aussi préparer une boîte avec de l'eau pour les mettre tous ensemble mais bon j'aime bien les prendre individuellement ça me permet de ça me permet de bien les inspecter donc au départ ils sont ils sont des fois un petit peu nerveux ce qui est normal ils viennent juste de sortir de leur oeuf donc ils sont un peu amboissés ça arrive des fois qu'ils se défendent un petit peu les pauvres là c'est un petit mal on va mettre le mal à gauche ils font déjà une belle taille on va on va en peser un pour voir on peut inspecter qu'ils soient bien dans le میں on peut être un petit peu et on peut être je suis bien je suis ça m il comme ça ils sont tous à nouveau bien propre et pas recouvert de ce liquide qui est vraiment qui a tendance à sécher à coller et qui peut les déshydrater ça s'il reste avec ce liquide c'est vraiment pas terrible c'est vraiment bien de les rincer c'est un petit mal alors là des fois ils s'affolent un peu quand ils sont pas tendus par la queue comme ça donc l'important c'est qu'il reste pas tendu par la queue des fois quand ils sont un peu agité le mieux c'est de se faire assister par une personne là en l'occurrence la personne film donc on peut on peut remarquer là sur ces petits curtus là celui-ci par exemple il est encore reparti dans l'oeuf là je pense pas que ce soit son oeuf en fait il a été dans un an celui-là il a chopé son pote on a eu peur quand c'est comme ça il va les attraper pour qu'ils arrêtent quand ils sont qu'ils sont un petit peu nerveux comme ça et vous avez tout de suite il a eu un réflexe de constriction en fait et on peut utiliser par la suite ce réflexe pour les inciter à démarrer à prendre leur premier repas donc comme quoi c'est pas un geste qu'ils apprennent mais c'est un geste qui est inné chez eux et ce que je voulais montrer en fait c'était la différence de couleurs qu'ils pouvaient y avoir entre certaines têtes de certains spécimens donc là on a un spécimen qui a la tête bien noir et un spécimen qui a la tête plus grise comme on appelle chrome head je peux en mettre plusieurs un petit peu plus vite vous voyez il se calme assez vite au début qu'ils peuvent être un petit peu à folie hop hop je tiens je te vois voila donc je vais hop là tout le monde s'échappe Quand ils sont fraîchement sortis de l'oeuf, comme ça c'est très facile de faire des éversions, il faut y aller tout doucement, il y a à peine à pousser, c'est optimal. Alors, on va faire des cheveux, on va faire des cheveux, on va faire des cheveux, le sex ratio a l'air plutôt pas mal maintenant c'est assez équilibré donc on avait dit qu'on n'en pèse rien pour voir on va en plus d'un ou deux alors là en fait je faisais ce petit gars qui veut bien rester dans sa boîte 57 g voilà en général c'est c'est un poids assez assez standard pour des bébés tout en cursus et donc là ils sont tous vraiment bien formés bien sortis de leur oeuf ici on voit qu'il a le ventre bien gonflé qui est plein de liquide en fait qu'il a pompé on voit ici la fente ombilicale donc là il ya absolument aucun sac qui est resté donc accroché aux jeunes avec le cordon ça arrive parfois qui reste accroché donc il suffit de laisser un petit peu sur un sol humide le temps qu'ils s'en débarrassent quand ils n'arrivent pas à s'en débarrasser en général on peut aussi donc couper nous mêmes le cordon il faut toujours faire attention faire assez loin et ensuite isoler le bébé parce que ça peut ça peut être dangereux de le laisser avec une fente ombilicale qui soit qui soit un peu trop ouverte avec un cordon qui pendent donc là il n'y a aucun problème tout est nickel il y a ils sont bien sortis ils sont bien débarrassés de leur cordon il n'y a aucun souci malheureusement je n'ai pas d'exemple de cordon accroché il n'y a pas d'exemple de cordon accroché ça aussi je me dépêche un peu ils sont tous vraiment nickel aucune déformation on regarde bien au niveau de la colonne au niveau de la tête que les mâchoires soient bien bien refermées qui est pas de bec de lièvre ou autre chose comme ça qu'il n'y ait pas de de petits coups de hache au niveau de la colonne de vertébrale de queue déformée des choses comme ça il peut tout à fait arriver parfois là on fait tout c'est bon